J'ai les lèvres acides, sur la glace et le citron vert, je me décide. Leader du groupe Superbus, Janna Yash tente l'aventure en solitaire et explore de nouveaux horizons musicaux sur son premier album solo, baptisé Plusun et enfin disponible dans les bacs. Nous avons eu l'occasion de la rencontrer au studio Luna Rosa, où elle répète actuellement ses nouveaux titres pour la scène. Au bout de tant d'années dans un groupe, ça faisait presque 15 ans. Je pense que c'est un peu cliché, mais on a toujours besoin de se rendre compte qu'on est un peu capable de faire les choses seule et moins entourée. C'était une envie de me mettre un petit challenge et de me prouver que j'étais capable de me débrouiller, même sans mes quatre copains, mes quatre grands frères. Et donc, c'est un peu comme une analyse, de me rendre compte que je suis capable de me retrouver en studio, d'écrire mes chansons, même si je le faisais déjà dans Superbus, mais de prendre mes décisions toutes seules et sans demander l'avis de qui que ce soit. J'aime vraiment plein de musique et sur cet album, c'est parti dans quelque chose d'un petit peu plus électronique, un peu plus urbain, parce que je n'avais pas du tout envie de faire la même chose que je faisais dans Superbus. Là, je suis en répétition et je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus électronique, il y a beaucoup de machines et du coup, comme j'ai fait ça toute seule, je me suis entourée d'ordinateurs et de synthé et de boîtes à rythme et de choses moins humaines et moins organiques. Donc en live, c'est marrant, c'est vraiment de l'électro, ça danse et il y a des passages très club, donc c'est différent. Jen ne renie pas son passé, elle élargit juste sa palette de son et s'offre de nouvelles couleurs musicales. L'Américain, le premier single issu de Plus Un, lui permet d'effectuer une transition en douceur. On y retrouve son goût pour l'Amérique et plus précisément pour la Californie, à laquelle a été dédié le dernier album de Superbus. Parce que toute cette envie, elle avait quand même commencé, même pendant les enregistrements des derniers albums de Superbus, je commençais déjà à me dire qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais envisager la suite. Donc c'est vrai que les chansons, elles sont cohérentes finalement, c'est un peu, je les écris, donc c'est toujours la même personne qui fait les choses, après c'est juste le nom qui change. Fan de hip-hop, Jen a souhaité en mettre dans son album. Elle a donc pour l'occasion invité Tito Prince, un jeune rappeur peu connu, à la rejoindre sur le titre « J'ai voyagé ». Moi je marche un peu au coup de cœur et ça m'embêtait d'aller faire un duo ou un featuring avec quelqu'un juste parce qu'il a un nom et parce que c'est le mec qu'il faut prendre en ce moment. Là, moi j'ai été curieuse et je me suis dit voilà, ce rappeur-là, il me touche parce qu'il a, je ne sais pas, il a une manière de faire et de raconter les choses qui me parlent, même si c'est une scène et un univers complètement différent de ce que je connais. parce que le hip-hop, tout ça, moi c'est une musique que j'adore mais que je connais très mal et mais voilà, je marche un peu à l'instinct et je me suis dit je vais lui écrire, je vais lui demander si ça l'intéresserait de faire quelque chose avec moi et puis il m'a dit mais dis donc, t'es bien curieuse, qu'est-ce qui se passe ? Et puis ça l'a fait et on s'est rencontrés, il a trouvé ça crédible, il a trouvé ça cool donc j'étais assez flattée et qu'un mec comme ça s'intéresse à ce que je pouvais faire. On trouve un autre invité de marque sur ce nouvel album, Matt, le leader de Skip the Youth. Alors en fait, c'est sur une chanson qui s'appelle Animal et je ne sais pas pourquoi en faisant la chanson, j'entendais vraiment un anglais, un mec qui a un accent british vraiment très poussé et puis c'est vrai qu'en écoutant vraiment Skip the Youth, je me suis dit mais Matt, il pourrait le faire très très bien parce qu'il a vraiment ce truc-là un peu un peu brick-pop et de toute façon, on se connaissait un petit peu d'avant et voilà, j'adore Skip the Youth et donc on s'est vus pour ça et ça l'a fait marrer de venir m'insulter pendant la chanson parce que c'est ça, c'est un peu une petite bagarre avec un mec un petit peu chiant comme les filles peuvent en rencontrer des fois en soirée et donc on joue deux rôles et c'était rigolo de le faire. Preuve de son éclectisme, Jen reprend une belle balade d'Yves Simon, Diabolomante. Diabolomante, c'est la bande originale d'un film de Diane Curie, ce qui s'appelle aussi Diabolomante et qui est un film hyper touchant et sur l'enfance et ça se passe dans les années 60 et c'est un film que j'ai adoré et un soir, ma mère m'a mis le vinyle, elle avait le vinyle de cette chanson et je sais pas, j'ai adoré ce moment et voilà, je pense que je l'ai peut-être un peu fait pour elle ou en tout cas pour ce moment que j'ai bien aimé et la chanson me plaît beaucoup. Jen a écrit et enregistré plus un en suivant ses intuitions, en totale liberté, on résulte un album frais et hétéroclite qui ne manque pas pour autant de cohérence. Maintenant que ce nouvel album n'a plus aucun mystère, pour en savoir plus sur son auteur, nous avons soumis Jen au traditionnel jeu de la boîte à question. Une trottinette, juste pour le mot qui me plaît, trottinette. Je ne vais jamais aller à Tokyo mais j'aimerais bien aller voir Tokyo. Si j'étais un vêtement, je serais un short parce que c'est très petit, je ne suis pas très grand donc voilà et je mets ça très souvent. Je pourrais être du patin à glace. Quelqu'un me sert, quelqu'un me sert, quelqu'un me sert, quelqu'un me sert, quelqu'un me sert dans ses propres, quelqu'un se sert. C'est une petite musique, quelqu'un me sert de problème, quelqu'un me sert de mal. Une petite musique. Monique. Sous-titrage ST' 501